Comment sauver votre patrimoine avant le crash boursier planétaire qui devrait arriver d'ici peu ? Eh bien, je vous propose de regarder tout ça dans cette vidéo, en commençant d'abord par un léger rappel des prophéties, donc annonçant ce crash boursier, cette faillite universelle. Puis, dans un deuxième temps, les 10 signes qui sont, de mon point de vue, l'alerte ultime avant cette faillite générale. Puis, nous rentrerons dans le vif du sujet, à savoir comment sauver votre patrimoine rapidement et si possible sans fiscalité. J'aborderai enfin les trois principaux actifs tangibles, à savoir les métaux précieux, l'or, l'argent, l'immobilier rural et les terres agricoles, on va dire le PAC pour ne pas être ruiné par rapport à ce que les prophéties nous annoncent. Alors, on entre dans le vif du sujet. Un petit rappel, donc, le rappel des faits, de, on va dire, la concordance des prophéties. On nous annonce un crash boursier planétaire, donc biblique, déclenchant des faillites partout dans le monde, notamment la faillite des banques, la ruine des épargnants, qui provoqueront des guerres civiles, notamment en Europe de l'Ouest, ce qui déclenchera un chaos inimaginable, et malheureusement, peu de temps après, une troisième guerre mondiale, durant ces révolutions. Alors, Marthe Robin, elle, a prédit une faillite universelle, pour reprendre son expression exacte, au XXe siècle. Le vénérable Holzhauser, au XVIIe siècle, lui parlait d'un appauvrissement presque général et une grande désolation dans le monde. Madeleine Porça, une banqueroute universelle au XIXe siècle. Marie-Julie Jaini, elle a annoncé, donc, « Toutes les grandes fortunes s'écrouleront, mais aussi tous ces riches palais, donc les banques, où sont produits les bénéfices de la nation s'écrouleront », donc ça veut dire ce que ça veut dire, et surtout, c'est une prophétie qui nous intéresse, car elle nous concerne tous, « Ce sera la ruine pour beaucoup de familles ». Et moi, je pense notamment à tous ces gens qui ne croient pas les prophéties ou qui ne sont pas au courant, et bien malheureusement, ils risquent de tout perdre. Aloyslmeyer, lui, est un grand mystique du XXe siècle, un mystique allemand qui avait un don de voyance, on va dire de prophéties surnaturelles, et il nous disait, lui, qu'il règnerait une grosse inflation, ce qui est le cas aujourd'hui, l'argent perdra encore et toujours de sa valeur, c'est le cas, et qu'il y aura à peu près à ce moment-là, donc, un crash boursier qui déclenchera les révolutions, puis, hélas, durant ces révolutions, notamment en Allemagne, son pays d'adoption, et bien, ce sont durant ces révolutions en Europe de l'Ouest, notamment en Allemagne, que les Russes nous attaqueront à l'Est par surprise dans la nuit. Enfin, Sœur Catherine Fuljang disait que la France sera ruinée sans s'en apercevoir, et ça, c'est annoncé au XIXe siècle, ce qui me rappelle les déficits colossaux que nous connaissons actuellement. Et bien, ces déficits, justement, parlons-en. Comme on vient de le voir, la grosse inflation a été prédite par Alois Silmayer, et donc, elle n'est pas tenable à long terme. Pas plus tard que ce matin, je discutais avec une commerçante, une poissonnière, et elle me disait, ces coûts de matière première ont été doublés en l'espace de quelques mois seulement. Elle ne peut plus faire face à l'explosion des prix. De plus, en tant que particulier, je suis profondément inquiet par les dettes astronomiques des États souverains. Elles ne sont pas remboursables. C'est mathématique. La France aurait une dette d'environ, je dis bien d'environ, officiellement, 3 000 milliards d'euros à l'heure de cette vidéo. Ça n'est pas possible. On ne peut pas rembourser cette dette. Pourquoi ? Parce que l'économie est au ralenti. Il n'y a plus de croissance. De plus, l'euro est en train de perdre de sa valeur. C'est en chute libre, également annoncé par Aloysin Meyer, qui parlait de la confiance dans le Dutchmark, mais ce qui viendrait après, l'euro, il faudrait s'en méfier. Alors, entrant encore une fois dans le vif du sujet, les grandes élites de ce monde nous parlent d'une volonté de Great Reset. Alors, ça veut dire quoi ? C'est une grande réinitialisation voulue par les grands pontifs de ce chaos voulu et organisé. Je m'explique. Vous avez cet homme, quand ça va bien vouloir s'afficher, qui s'appelle Klaus Schwab. C'est le grand dirigeant du Forum de Davos. Et lui, il a écrit un livre scandaleux, de mon point de vue, qui s'appelle « Covid-19, la grande réinitialisation ». Je vous invite à ne surtout pas acheter ce livre, parce que c'est vraiment abject. Il avoue clairement qu'il faut de grandes crises. Donc, est-ce qu'elles sont provoquées par des sociétés secrètes ? Tel n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais de grandes crises permettent de faire avancer des plans mondialistes. Et surtout, il faut ce super crash boursier mondial afin d'avoir cette grande réinitialisation voulue. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous imposer ? Notamment une monnaie mondiale numérique, à savoir le Phénix. Et ce, dès l'automne 2023, comme par hasard. Donc, c'est pour cela que je vous invite à prendre vos précautions d'urgence. Ne pas prendre de décision, c'est déjà prendre une mauvaise décision. Donc, par rapport à toutes les informations que je vais vous donner, surtout, faites le nécessaire. Enfin, vraiment, si vous dites, je verrai ça plus tard. Enfin, vraiment, vous n'avez pas compris l'urgence de la situation. Et là, je ne peux plus rien faire pour vous. Pourquoi ? Parce que plus de 500 faillites bancaires ont eu lieu dans le monde depuis 2008. Et notamment en France. Il faut le savoir, la Dexia a été en faillite. Et elle a été sauvée par l'État français et l'État belge. En Suisse, ce qui me semblait presque théoriquement impossible, eh bien, le crédit suisse vient de tomber. Et je ne parle même pas des faillites bancaires aux États-Unis récemment. La SVB notamment, la 16e banque des États-Unis en termes de valeur d'actifs, qui vient de tomber. Alors, autre signe alarmant, la planche à billets tourne à plein régime chez les banques centrales. Les taux d'intérêt monétaires sont en forte augmentation depuis quelques mois. Et ce, dans une économie, dans une mondialisation de la finance très inquiétante. Il suffit d'avoir une banque systémique qui tombe à l'autre bout du monde pour qu'à côté de chez nous, et même chez nous dans notre foyer, nous ne soyons plus en mesure de payer quoi que ce soit avec notre carte bancaire, notamment sur Internet, ou en allant essayer de retirer de l'argent un distributeur automatique. Alors, maintenant, comment sauver son patrimoine ? Et là, je vous invite vraiment à être attentif, car je vais vous donner des pistes de réflexion qui ne sont pas, on va dire, individualisées, puisque, en fait, vous devez faire par rapport à votre âge, à votre situation maritale, géographique, financière, mais aussi à vos aspirations. Je ne peux pas me mettre à votre place, c'est à vous de juger les informations que je vais vous livrer, et de savoir ce qui vous paraît le plus judicieux. Alors, de mon point de vue, vu les prophéties qu'on vient d'aborder, le plus important, c'est de ne quasiment rien laisser en banque. De mon point de vue, c'est la méthode personnelle que j'utilise, je garde uniquement que 3 mois de charges mensuelles en banque, c'est-à-dire que dès que j'ai plus de 5 000 euros, je redépense en investissant cet argent dans des actifs tangibles. Et comme je n'ai pas d'argent, j'investis cet argent tout simplement dans du bois de chauffage, dans un petit peu de fuel pour remplir ma cuve, dans l'achat de réserve alimentaire, et ça me suffit très largement pour vivre. Bon, voilà. Alors, si vous avez beaucoup plus d'argent que moi, vous devez avoir cette phrase en tête qui a été révélée par une mystique qui s'appelle, plutôt, c'est son nom d'emprunt, Martine, qui est une mystique à Reims, qui souhaite rester anonyme et qui, de temps en temps, fait paraître un livre aux éditions Résiaque. Elle a dit récemment « Tout ce qui n'est pas chez vous sera perdu ». Eh bien, je vous invite à réfléchir, on va dire, à l'argent virtuel que nous utilisons. Donc, je prends un exemple. Vous voyez, pour vous connecter à vos comptes bancaires, alors moi, je suis en plus dans une banque, je ne vais pas vous donner mes mots de passe, mais bon, bref, je suis dans une banque qui a déjà fait faillite, le Crédit Lyonnais, devenu aujourd'hui le LCL. Alors, je ne vais pas mettre mes mots de passe maintenant parce que, c'est, enfin, voilà, je tiens à garder une certaine confidentialité, mais déjà, le fait d'avoir une banque qui a déjà fait faillite devrait vous alerter si vous n'êtes pas encore convaincu. Ça s'est déjà passé en France et ça se repassera d'après les prophéties. Si vous connectez à vos comptes bancaires sur Internet et que vous voyez un message qui arrive du style « ce site est momentanément indisponible », eh bien, sachez que tout ça a été prévu, malheureusement. Et donc, peut-être que demain, votre argent déposé en banque ne pourra plus être retiré. Je vous rappelle qu'une banque est une entreprise qui n'est pas comme une autre. Si vous laissez votre argent en banque, la banque a une créance vis-à-vis de vous. Elle s'annule en cas de faillite sans repreneur, comme on vient de le voir aux États-Unis. Donc, selon l'importance de votre patrimoine, je vous ai fait, on va dire, un bref résumé très rapide. Si vous avez de 0 à 5 000 euros, c'est-à-dire que si vous êtes comme moi, vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien, investissez d'abord dans de l'eau pour pouvoir avoir de l'eau à volonté. L'eau, c'est la vie. Si vous n'avez pas d'eau, eh bien, vous êtes mal. De l'eau, des réserves alimentaires en cas de troc dans les années futures durant cette guerre civile qui va arriver en France. De l'énergie. Alors, moi, j'aime bien avoir deux bouteilles de gaz d'avance. Trois hivers de stock en bois de chauffage d'avance. Du fioul, la cuve est régulièrement re-remplie. Des vêtements et chaussures d'avance. Des médicaments d'avance. Et surtout, mon kit de survie spirituelle pour affronter les grands événements à venir. Alors, si vous avez beaucoup plus d'argent que moi, tant mieux pour vous. Mais, à vrai dire, je ne pense pas que ce soit un privilège. Bien au contraire. Je suis pauvre et je tiens à le rester. Je m'explique. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez avoir un train de vie qui peut, entre guillemets, éveiller la jalousie de gens très mal intentionnés en cas de guerre civile. Et donc, je vous invite quand même à garder un style de vie assez humble. Si vous avez de 5 000 à 50 000 euros, je vous invite surtout à avoir, on va dire, ce pack pour survivre durant la guerre civile à venir et durant la Troisième Guerre mondiale, durant ces quelques années, 2-3 années très difficiles qui vont venir, avoir donc, oui, des stocks de réserve. Donc, je ne vais pas y revenir, mais ce qui a déjà été évoqué juste un petit peu plus haut. Si vous avez donc quelques dizaines de milliers d'euros d'épargne, je vous invite à investir dans les actifs tangibles et notamment les métaux précieux, l'or et l'argent. Alors, pourquoi ? Je vais y revenir dans quelques instants, mais tout d'abord, c'est une monnaie en cas de chaos. Et donc, l'or et l'argent, il faut en avoir chez soi parce qu'en cas de crise ultime, c'est peut-être ce qui vous permettra de survivre. Je pense notamment au fait que je suis un jeune père de famille. Si j'ai des enfants malades, ce qui arrive très régulièrement, eh bien, avoir quelques pièces d'or ou quelques pièces d'argent pourraient me permettre d'acheter des médicaments au marché noir, tout simplement. Ayez aussi, si vous en avez la possibilité, des terres agricoles. Elles sont aux environs de 2500 euros l'hectare à côté de chez moi. C'est toujours intéressant d'en avoir, mais je vais encore une fois y revenir un petit peu plus loin dans une page spécialisée de cette vidéo. Alors, si vous avez plus de 50 000 euros, je vous invite à investir dans l'immobilier rural dans les zones-refuges annoncées par Marie-Julie Jaéni. Alors, à savoir, il faut que je vous retrouve la page. La voici. Donc, Marie-Julie Jaéni a fait plein de prophéties, vous le savez, l'abbé Souffrant aussi, le père Pelle aussi. Bon, bref, cette carte d'invasion selon les prophéties qui a été réalisée par le marquis de la Franquerie, qui n'est quand même pas n'est pas rien, c'était une grande personnalité, mais aussi le général Végan, qui était un ancien général de l'armée française des années 40, eh bien, ils ont établi qu'une grande partie de la France va connaître, donc en rouge, des destructions quasi intégrales. Donc, Paris, on va dire, le centre de la France, l'axe de la Loire, essentiellement, mais aussi, surtout, hélas, le sud de la France. Les côtes aussi à éviter, et donc, si vous devez investir dans l'immobilier rural, si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent, je vous invite évidemment à investir de préférence dans l'ouest de la France qui ne connaîtrait pas l'invasion russo-islamiste, à savoir, les zones en bleu sont, de mon point de vue, les zones où il faut investir si vous avez vraiment beaucoup d'argent. Vous l'avez remarqué, ce sont des lieux plutôt chrétiens, des lieux où la puissance de Dieu s'exprime, et donc, si vous êtes chrétien et que vous avez beaucoup d'argent, eh bien, investissez dans ces lieux, dans l'immobilier rural, pour prévoir, donc, des refuges pour loger des gens qui seront en grande détresse. Vous voyez, je ne vous en ai jamais parlé, mais les grands axes en bleu, ici, ce sont les zones, enfin, on va dire, les axes durant lesquels on devrait connaître des exodes par millions de français qui fuiront, donc, on va dire, le débarquement islamiste ici, et les invasions, l'invasion russe par l'Est, voilà. Donc, tout le monde se dirigera vers la Bretagne, donc, si vous avez beaucoup d'argent, investissez, de préférence, dans le centre Bretagne, puisque des prophéties nous ont annoncé qu'il y aurait des rats de marée, et donc, sur les côtes, il faudrait être excessivement méfiant, il pourrait y avoir des rats de marée, provoqués notamment par l'explosion de bombes sous-marines. Donc, l'immobilier rural, dans les zones en bleu, comme on vient de le voir sur la carte que je viens de vous présenter, toujours un peu de métaux précieux et des terres agricoles, oui, mais des terres agricoles, pas n'importe où, je vais y revenir. Alors, des abonnés m'ont demandé, enfin, quelques-uns d'entre vous m'ont demandé de me positionner sur les métaux précieux, c'est savoir comment faire, comment acheter, pourquoi, dans quel intérêt, où stocker, etc., etc. Alors, je vous présente les grandes lignes, alors évidemment, selon votre situation, selon votre montant à investir, je ne peux pas me mettre à votre place, mais vous avez déjà quelques informations très intéressantes qui pourront vous permettre de vous aider. Alors, pourquoi investir dans l'or et l'argent ? Eh bien, c'est simple, l'or et l'argent sont les deux monnaies qui resteront toujours, toujours, toujours utilisées par les hommes. En cas d'effondrement, et c'est vu dans toute l'histoire de l'humanité, l'argent et l'or redeviennent naturellement les monnaies de référence. Et là, je vais vous en donner un exemple concret qui se passe au Venezuela. Vous savez, le Venezuela a vu sa monnaie s'effondrer, mais vraiment, le Bolivar, aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Au point où Vénus est là, donc, les habitants paient de plus en plus avec des pépites d'or. Par exemple, pour aller chez le coiffeur, c'est 1,8 grammes d'or. Pour passer une nuit à l'hôtel, c'est un petit peu plus. Les prix des restaurants sont affichés en grammes d'or. Évidemment, il y a une publicité qui m'interdit de vous afficher tout ça. Quel dommage, mais bon, bref. En revanche, c'est bien d'avoir cette citation, pardon. Les gens ont tout simplement cessé de faire confiance au Bolivar. C'est ce qui va se produire, nous, avec l'euro. Et donc, avoir de l'or et de l'argent, avoir quelques pièces d'or ou quelques pièces d'argent peut vous permettre de survivre. Et ça, c'est attesté durant l'histoire. J'en avais déjà fait une vidéo, donc il y a déjà quelques temps. Un banquier a pu nourrir sa famille en dépensant une pièce d'or par semaine durant la Deuxième Guerre mondiale au marché noir pour nourrir sa famille. Vraiment, c'est important. Donc, prenez toujours l'exemple du Venezuela. Si au Venezuela, ils ont rétabli l'or, on va dire, en monnaie officieuse, pas officielle parce que, voilà, c'est trop problématique avec le gouvernement actuel, eh bien, ça veut dire que nous, on pourrait le faire aussi. et c'est probablement ce qui va arriver durant les grands temps difficiles qui vont déferler. Alors, pourquoi on dit que l'or et l'argent sont des valeurs refuges ? Eh bien, je viens d'en parler. Durant toute l'histoire de l'humanité, en cas de crise ultime, d'effondrement des monnaies, d'hyperinflation, eh bien, l'or et l'argent gardent toujours de la valeur. de plus, vous voyez ce petit, je vous le mets au milieu de cette image, vous voyez, si vous transportez quelques dizaines, enfin, l'équivalent de quelques dizaines de milliers d'euros aujourd'hui, eh bien, ça tient dans un petit tube que vous pouvez même emporter dans des poches de vos vêtements. Eh bien, si les Russes déferlent comme ça du jour au lendemain, eh bien, vous pourriez l'emporter avec vous et fuir quelque part. C'est déjà arrivé comme en 1940. Souvenez-vous de ces images terribles des millions de Français qui fuyaient l'avancée allemande. Eh bien, si vous prévoyez de fuir durant la guerre civile annoncée en France, vous pourrez partir avec une grande partie de votre patrimoine en l'ayant investi juste avant en pièces d'or. Alors, où en acheter ? Eh bien, moi, je vous conseille plusieurs choses. Vous avez la fameuse rue Vivienne à Paris où il y a tous ces magasins spécialisés dans l'achat ou la vente d'or ou d'argent. Vous avez aussi cette enseigne Comptoir National de l'Or qui a des magasins un peu partout comme on le voit sur cette carte. Donc, je suppose que vous n'habitez pas très loin d'un magasin qui est situé sur cette carte. Donc, n'hésitez pas. Autre chose, évitez surtout les arnaques sur Internet comme sur Le Bon Coin. Il y a la possibilité d'acheter des pièces d'or sur ce type de site Internet mais il y a tellement d'escrocs et il y a tellement de fausses pièces. Donc, surtout, allez voir un professionnel. J'insiste, la rue Vivienne à Paris, ce sont des pros. La maison Joubert-Change, ce sont des pros. Les magasins, comme je viens de le dire, Comptoir National de l'Or, ce sont des pros. Ils sont régulièrement situés dans le centre-ville des villes moyennes. Donc, allez les voir. Alors, si vous achetez des pièces d'or ou des pièces d'argent, où les stocker ? Eh bien, moi, je ne vais pas aller sans détour. Enfin, je vais vraiment aller directement à l'essentiel. Il faut les stocker chez vous. Pourquoi ? Eh bien, parce que le risque de vol est limité. Si les banques tombent, l'État tombe. Et donc, si l'État tombe, voici ce qui risque d'arriver à votre banque. Donc, ce sont des images d'une manifestation qui a eu plutôt des heures après la manifestation contre la réforme des retraites. Donc, vous voyez les vitrines saccagées. C'est du très classique. Malheureusement, on finit par s'y habituer. Mais si les banques, si les banques, alors là, on n'en voit pas ici en vidéo, mais il doit y en avoir quelques-unes dans le coin, si les banques sont saccagées, eh bien, en cas d'État qui disparaît, les commissariats saccagés aussi, bon, bref, il n'y a plus de force de l'ordre, il n'y a plus rien, eh bien, les coffres forts, eux aussi, seront saccagés. Et c'est déjà arrivé. Donc, surtout, ne laissez jamais votre argent dans des coffres forts en banque. Maintenant, nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, quand on achetait, dès que possible, vous regardez cette vidéo et vous dites, ah, ça serait peut-être intéressant que je m'y mette, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre vraiment ce sujet très au sérieux. Pourquoi ? Puisque acheter des métaux précieux, c'est comme une assurance incendie en cas d'incendie monétaire, on va dire, en cas de faillite bancaire. Et de mon point de vue, c'est imminent. On vient de voir les 10 signes qui sont alarmistes. ce n'est pas dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans qu'il va falloir y réfléchir, c'est maintenant. Donc, soit vous agissez ou soit vous n'agissez pas. C'est à vous de voir. Alors, comment faire ? Donc, il faut aller voir ces spécialistes, vous rentrez dans un magasin, vous expliquez votre projet, le montant que vous avez investi dans les métaux précieux et on va vous guider. Moi, je vous conseille d'avoir les deux, c'est-à-dire un peu d'or, de pièces d'or si vous avez beaucoup d'argent et un peu de pièces d'argent. Vous n'allez quand même pas, imaginez, demain, on est en guerre civile, vous n'allez quand même pas payer une baguette de pain avec une pièce d'or. Il faut avoir des pièces d'argent qui valent beaucoup moins, heureusement. Donc, privilégiez les pièces de votre pays. Oui, c'est évident. les plus répandus sont les Louis d'or et les Napoléon 20 francs. Donc, ça coûte à peu près aujourd'hui 360 euros et les Hercule d'argent, ça vaut à peu près 25, on va dire à peu près 25 euros. Voilà. Alors, tout dépend du grammage, évidemment. Mais, le graphique qui va suivre, qui va s'afficher, je l'espère, est très intéressant parce que ça montre l'évolution du cours de l'or sur ne serait-ce qu'une petite pièce, mais ça retranscrit le cours de l'or pour les lingots ou pour les autres pièces. Et vous voyez que depuis l'an 2000, on est passé à peu près de la valeur de 50 euros cette pièce à plus de 360 euros il y a quelques heures. Donc, quand vous regardez la tendance générale, vous voyez que l'or, ça prend beaucoup de valeur, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le regarder. En fait, c'est l'inverse qui se produit. Je m'explique, c'est la valeur de notre monnaie, l'euro, qui fait ça, qui baisse continuellement. Et vous le voyez en faisant vos courses. Quand je vous parlais de ma poissonnière tout à l'heure qui voit l'explosion de ses coûts, l'explosion des prix, eh bien, c'est dû à une chose, c'est la valeur de notre monnaie, l'euro, qui s'effondre. J'en ai déjà un peu parlé, je ne vais pas y revenir. Et donc, encore une fois, l'or et l'argent vont vous protéger, valeur refuge de cette inflation et peut-être bientôt de cette hyperinflation qui risque d'arriver. Alors, l'immobilier rural, dont j'en ai parlé, grosso modo, regardez la carte d'invasion de Marie-Julie Jaini, voyez si vous avez des intérêts, si vous avez des affinités avec la Bretagne ou plus généralement l'ouest de la France. essayez d'investir dans les zones en bleu, surtout, fuyez les villes. Alors, à proscrire, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Donc, la tradition nous dit que ces quatre villes, d'après les prophéties, vont être dévastées. Donc, fuyez tout ça, fuyez les zones en rouge si vous le pouvez. Si vous regardez cette vidéo et que vous habitez dans la région en rouge et vous dites je suis mal parti, pensez à une chose, les événements vont arriver vite mais quand il va y avoir ce fameux crash boursier planétaire qui va arriver, toutes les bulles et notamment la bulle immobilière va exploser. Donc, on va dire que les tarifs de l'immobilier vont redevenir très bas et donc, c'est peut-être là qu'il faudra prendre ces valises et admettons si vous habitez dans ces zones en rouge si votre emploi disparaît ou si vous êtes retraité et que vos enfants sont éloignés et bien, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faudra vendre votre bien qui ne vendra quasiment plus rien votre bien immobilier et puis, fuir pour aller vers des zones plutôt protégées selon les prophéties. Alors, à fuir évidemment les zones où il y a en bord de mer. Là, c'est annoncé clairement il va y avoir des rats de marée du côté de Marseille. Marseille sera engoutie comme disait Mélanie Calva. Donc, fuyez, fuyez, fuyez les zones côtières. Le Perpel disait que l'idéal c'est de se cacher façon de parler mais d'aller nous réfugier plutôt dans le centre de la Bretagne à quelques dizaines de kilomètres des côtes par protection. Marie-Julie Jaini disait à peu près la même chose. Elle avait annoncé des rats de marée en disant qu'il y aurait le bord du royaume serait touché par des vagues de 25 à 50 mètres de haut. Je ne sais plus exactement les termes mais c'est à peu près ça. Donc, les terres agricoles. Alors, les terres agricoles, vous allez me dire si les zones en rouge sont entre guillemets brûlées, ce que les prophéties annoncent, je vais essayer de vous en retrouver une que j'avais enregistrée. La terre ne sera qu'un tombeau depuis l'Alsace-Lorraine qui n'est pas comptée jusqu'au bord de la Bretagne. D'accord ? Alors, on nous avait aussi annoncé que les prairies seraient brûlées, que les fruits ne paraîtront pas, que pendant quelques années, pendant plusieurs années, donc c'est écrit ici, la terre ne produira rien. Alors, ne produira rien, évidemment, mais pas forcément partout. Donc, si vous avez des terres agricoles dans les zones en rouge, pas de chance, ça risque d'être compliqué pour vous dans les prochaines années. Par contre, si vous pouvez investir dans les terres agricoles dans ces régions de l'Ouest, c'est intéressant puisqu'il va falloir nourrir le reste des Français qui va survivre aux grands événements à venir. Et donc, il va falloir avoir, on va dire, les moyens de les cultiver et donc, essayer de privilégier, donc, si vous en avez les moyens, des terres agricoles dans ces régions-là. dans certains coins, ça peut monter à 5 000 euros l'hectare, du côté de chez moi, c'est 2 500 euros à peu près. vu ces prix, ce n'est pas forcément l'important, c'est la conviction qui nous porte et c'est surtout de vouloir aider nos frères dans le futur. Enfin, vraiment, les famines sont annoncées clairement, pendant 2-3 ans, les terres ne seront pas cultivables et il faudra quand même se nourrir, évidemment. Donc, si vous pouvez investir dans les terres agricoles, faites-le de préférence dans l'Ouest. Je voulais revenir avant d'enchaîner sur la conclusion sur une dernière chose. Les zones en blanc, ce sont les zones où il y a très peu de faits évoqués selon les prophéties. Donc, c'est difficile de statuer si ça va être détruit ou pas. L'Alsace-Lorraine, a priori, non, c'est clairement mentionné par Marie-Julie Jaéni. Par contre, de l'autre côté du Rhin, ça va être une boucherie en Allemagne. Bon, bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je n'y reviens pas. Donc, en conclusion, en conclusion, eh bien, il y a un intérêt à être pauvre. Ça peut paraître ridicule, mais dans mon expérience de vie, je reconnais que j'ai reçu de grandes grâces car je suis pauvre et en étant pauvre, eh bien, j'ai acquis de grands réflexes de survie naturellement. C'est-à-dire que je fais un potager, je peux me nourrir tout seul et nourrir ma famille par un savoir-vivre qui est simple, humble, un peu comme mes grands-parents qui étaient agriculteurs. Donc, je n'ai quasiment rien à perdre. Alors, si les banques font faillite, moi, je vais être franc avec vous, j'ai 2500 euros en banque aujourd'hui, donc je ne vais pas perdre grand-chose. Donc, entre guillemets, ce n'est pas grave. Je préfère vraiment être pauvre qu'être riche et qui plus est, je connais des gens riches à côté de chez moi qui vivent dans un train de vie luxueux, qui roulent en Porsche, qui ont une belle maison et je me dis que si les anarchistes déferlent dans toute la France, ils vont sans doute aller chez ces gens-là plutôt que de venir chez moi où j'ai une maison pourrie, certes à la campagne, on va dire dans un cadre de vie assez sympa mais qui n'a aucun confort. Donc, tant mieux, mieux vaut être pauvre. Si vous êtes riche, hélas, c'est mathématique, l'apocalypse financière est annoncée, c'est mathématique, donc ça va déferler. Sauvez votre patrimoine, alors comment, évidemment, débancarisant, très rapidement, d'accord, très rapidement, dans des actifs dits tangibles, donc je vous ai dit l'essentiel, l'or, l'argent, les terres agricoles, l'immobilier rural, alors il y en a d'autres, je vous l'ai mis ici, admettons, investissez dans les forêts, dans l'art, si vous avez énormément d'argent, un joli tableau de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, ça peut vous permettre de débancariser de grandes sommes d'argent, le problème, c'est que l'art, si vous devez voir les Russes déferler devant chez vous, avoir un joli tableau transporté en cas de fuite, c'est quand même un peu compliqué, en 1940, ils l'ont compris, enfin certains l'ont compris, donc conclusion, ne laissez pas beaucoup d'argent en banque, je vous l'ai déjà dit, moi ce que je fais, c'est ma méthode, ça marche plutôt bien, trois mois maximum de charges courantes mensuelles en banque, voilà, dès que j'ai acquis une certaine somme, j'investis dans des actifs tangibles, et pour moi, les actifs tangibles, vu que je suis pauvre, c'est le bois de chauffage, c'est du fuel, parce que j'ai encore un petit peu de fuel à utiliser, c'est des bouteilles de gaz pour la cuisson de mes aliments, et voilà, alors, ce que je vous préconise, c'est la méthode des quatre quarts, il ne faut jamais mettre ses oeufs dans le même panier, l'avenir, même si les prophéties nous annoncent, on va dire, une feuille de route, on ne peut jamais trop savoir ce qui va se passer pour nous à titre individuel, ce que je vous invite à faire, si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent, c'est d'investir un quart dans l'immobilier rural, un quart dans les métaux précieux, donc pièces d'or, pièces d'argent, un quart dans les terres agricoles, de préférence dans l'ouest de la France, dans des zones considérées comme refuge par les prophéties, et surtout, un quart à donner aux pauvres, et oui, notre vie terrestre n'est qu'un pèlerinage sur terre, le Christ a légué des enseignements dans les évangiles et dans Matthieu, chapitre 19, verset 24, il est clairement question de la parabole que moi j'appelle la parabole du chameau, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, donc si vous êtes riche, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, moi je vous invite à donner aux pauvres tant qu'il en est temps, parce que l'argent vous ne l'emporteriez pas au ciel, la vraie richesse c'est de vivre humblement, en prenant soin de son âme, c'est d'avoir une vie sacramentelle et une vie de prière intensive, oui, il faut d'abord veiller à la santé de son âme, si vous avez la volonté de vous enrichir en mettons, en investissant dans les métaux précieux parce que de toute façon quand les banques vont exploser, l'or va exploser, la courbe de sa valeur risque de partir la verticale vers le haut, mais ce n'est pas ce qui va vous rendre heureux, au contraire, c'est même ce qui pourrait vous tuer parce que des gens mal intentionnés, s'ils apprennent que vous avez de l'or chez vous, ils pourraient venir chez vous, vous voler et vous tuer, donc être riche, ce n'est pas franchement ce que je vous recommande, la vraie richesse, c'est de vivre dans l'humilité, mes grands-parents étaient agriculteurs, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient strictement rien en bien, rien, d'accord ? Ils louaient leur terre agricole, c'est pour vous dire, ils n'avaient pas de patrimoine et pourtant, ils étaient heureux. Donc, veillez à la foi, l'espérance et la charité. Faites des réserves car dans les prochaines années, bah oui, vu ce qu'on nous annonce, vu les famines annoncées, la guerre civile, les terres brûlées, mieux vaut avoir des dizaines, voire des centaines de sachets de pâtes en quantité que des lingots d'or ou des pièces d'or planquées dans son jardin. Le Christ nous l'avait dit, attention au danger des richesses, l'argent ne doit pas être le maître, mais un serviteur pour faire ériger le royaume des cieux. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.